Ma maison ne sentait jamais bon, mais quand j'ai appris cette astuce est incroyable !. Certains espaces de la maison comme la cuisine, la salle de bain, ou des meubles comme les fauteuils ou les tapis, peuvent être de véritables pièges à mauvaises odeurs. Souvent, celles-ci persistent même après l'aération, ce qui nous pousse à utiliser des désodorisants. Seulement, ces produits à la senteur très plaisantes présentent un risque important pour la santé. . Optez plutôt pour les solutions naturelles et apprenez à préparer votre propre désodorisant maison, à base d'ingrédients naturels nous utilisons différents produits pour parfumer nos maisons ou éliminer les mauvaises odeurs qui peuvent s'y accumuler. . Les désodorisants, notamment, sont très prisés pour leur capacité à dissimuler les odeurs fétides ainsi que pour les arômes agréables qu'ils répandent dans les intérieurs. . Fruits exotiques, herbes, agrumes et le choix des senteurs est large, mais savez-vous que ces produits qui paraissent inoffensifs menacent votre santé ? Les désodorisants, comme beaucoup d'autres produits ayant la même fonction, sont à l'origine de la pollution intérieure. . . Un phénomène tout aussi dangereux que la pollution extérieure, qui peut augmenter les risques de cancer et qui a été lié à de nombreux problèmes de santé, notamment à l'asthme. . Selon une étude menée en 2007, l'utilisation de désodorisants une fois par semaine peut élever le risque d'asthme chez les adultes. En effet, les désodorisants contiennent beaucoup de substances chimiques toxiques qu'ils projettent dans l'air. . . D'après les résultats d'une étude du public ELT en gland d'off-sante off-radiation, chemique à l'environnement à l'asard, ces produits produisent de grandes quantités de formaldéhyde, une substance classée cancérigène par le National Toxicology Programme. . Par ailleurs, le journal of Public ELT a déclaré, après une étude menée sur 2000 femmes enceintes, que celles qui utilisaient des désodorisants avaient plus de risque de donner naissance à des bébés souffrant d'infections pulmonaires. . Ainsi, les désodorisants, de par leur composition, sont de véritables polluants atmosphériques ? Autant éviter leur utilisation pour préserver sa santé. Optez pour des astuces naturelles pour parfumer votre maison et éliminer les mauvaises odeurs. Vous pouvez fabriquer votre propre désodorisant sans naturel. . Recette du désodorisant naturel. Ingrédients 2 tasses d'eau 4 cuillères à soupe de bicarbonate dessous de quelques gouttes d'huile essentielle de votre choix, citron, lavande, orange, eucalyptus et. Préparation. . Mélangez tous les ingrédients dans un bol, laissez reposer 30 minutes puis versez la solution dans un vaporisateur. Vaporisez votre mélange à tous les endroits de votre maison qui ont tendance à s'imprégner des mauvaises odeurs. . Ce désodorisant maison est très efficace pour éliminer les mauvaises odeurs et laissera une senteur très agréable. Les ingrédients utilisés pour le préparer sont tout naturels et particulièrement efficaces. . Le bicarbonate de soude est reconnu depuis des siècles pour ses multiples propriétés et pour son côté multifonction. Antiseptique et antibactérien, il permet d'éliminer les bactéries, d'absorber et de neutraliser les mauvaises odeurs. . Il peut non seulement servir de base pour des recettes de désodorisant naturel mais aussi de nettoyant, déodorant et. . . Les huiles essentielles de lavande, de citron, d'orange, d'eucalyptus ou encore de menthe poivrée sont très efficaces pour chasser les mauvaises odeurs. Elles possèdent toutes des vertus antiseptiques et antibactériennes qui en font de puissants désodorisants naturels. Leur parfum envoûtera votre maison. . . Les huiles essentielles sont à manier avec précaution, et sont déconseillées aux femmes enceintes ou allaitantes, ou si vous avez un bébé ou un animal de compagnie. . Pour prévenir tout risque dans ces cas-là, n'utilisez que le mélange d'eau et de bicarbonate de soude, déjà très efficace pour désodoriser. . .